Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va faire un petit lapin. Pour faire notre petit lapin, on va commencer par monter les mailles sur notre machine. Voilà, un avant, un arrière. Ça va être un petit projet à faire peut-être avec vos enfants aussi. La laine que j'ai utilisé, c'est la Bernat Baby Stripe. Voilà, la Bernat Baby Stripe. Et l'annonce, c'est Blue Yonder Stripe. Rayures, grains bleus. C'est de la numéro 3. Et on va commencer. Voilà. On a fait un tour complet. On va mettre un gatefield. On referme le gatefield et on tourne tout doucement parce qu'on ne veut pas trop forcer les premiers reins. Ça s'accroche souvent. C'est normal. Mais il ne faut pas trop forcer dessus. Voilà. J'ai choisi la bleue parce que c'était la laine que j'avais le plus près de moi pour le moment. On va faire un petit lapin. Pour faire notre petit lapin, on va monter... Je ne me souviens plus. On va monter 40 ans. Voilà. On est à 40 ans. On va retirer notre projet. Toujours fermer le gatefield parce que sinon, on fait casser vos petits crochets. On retire un à un. On retire un à un. Voilà. On a tout retiré. Ça, ça va être la tête et le corps de notre petit lapin. Et vu que la laine va changer de couleur, on va probablement avoir une oreille d'une couleur et une oreille d'une autre couleur. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pris cette ligne-là pour justement avoir des petites variations. Voilà. Pour les oreilles, on fait la même chose. On va monter les mailles. On va monter les mailles. On va monter 15 rangs. On a monté nos 15 rangs. On coupe et on va monter les mailles. Et on retire de la machine. Voilà. On a une petite oreille. Voilà. On a une petite oreille de montée de 15 rangs. On va faire la deuxième. On va faire la deuxième. On met le compteur à zéro. Et on monte nos points, nos mailles. On va faire la même chose. Et on va tout doucement pour commencer. Et après, ça va. On a nos 15 rangs. On coupe. Et on retire de la machine. On est chanceux. La laine n'a pas changé de couleur. Je croyais que j'allais changer de couleur pour une oreille. Non. Il y a assez de laine pour faire. Voilà. On a fini de retirer la petite oreille. Et après, on va passer à l'étape du petit pompon pour ma queue. Voilà. La petite oreille a été terminée. Je vais chercher ma machine à pompon. Voilà. Enfin, notre petit pompon avec le plus petit que j'ai trouvé, des pompons Clover Maker. On va juste tourner autour, comme ça, les deux valets. Je vais rester formé, c'est mieux. Comme ça. On tourne et on serre. Parce que plus que ta laine est bien serrée, plus ça va faire un pompon bien doulu. Je ne sais pas si ça se dit pour un pompon, mais il va d'être bien fourni. Voilà. Et on a enfin le changement de couleur que je cherchais tout à l'heure. Je me demandais quand c'est qu'elle est arrivée. Juste attendre pour être dans la petite queue de notre petit lapin. C'est parfait. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, vu que mon fond d'écran est... Mon fond de travail est bleu, la ligne est bleue. J'espère que oui. Voilà. Comme ça. C'est bien droit. Voyez, on a mis bien bien partout. On ferme le valet et on rouvre les deux autres. Et on va faire la même chose. On va continuer à tourner autour des deux petits valets. Si vous n'avez pas le pompon Clover Maker, vous pouvez vous servir aussi de votre adis professionnel. Et faire huit rangs. Fermez un côté. Mettre un petit peu de bourrure dedans. Et fermer l'autre côté. Et ça va vous faire une petite boule. Ça pourra faire un petit queue de lapin. Pour ceux qui n'ont pas de pompon Maker. Ou qui ne sont pas trop adroit à faire les pompons. Parce que moi, perso, quand je n'ai pas cette petite machine-ci, faire des pompons, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà. On pousse ça ici. C'est bien fourni. On ferme. Voilà. Et j'aime bien doubler ma laine. Quand je vais l'attacher, je vais doubler ma laine. Et je vais couper maintenant. Et je fais la même chose de l'autre côté. Aouh ! Je me suis coupée ! Non, je n'ai pas coupée, mais je me suis bien pincée par exemple. Alors attention, imaginez si je faisais avec une lame de rasoir comme j'ai vu sur certaines vidéos. Oh là là, je ne m'arrive vraiment pas à manquer, là. Voilà. C'est ça que c'est quand on est distrait pour faire une vidéo. On regarde l'écran si on est centré. Et on fait des gaffes. Mais au moins, il n'y a pas de centre. Oh, peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Donc, j'ai fait un double nœud. Voilà. Un double nœud. Maintenant, c'est temps de ouvrir mes petits valets un à un. Comme ça. Et là, on fait la même chose. Et après, on vient juste retirer comme ça. Oh, ça va d'être très joli ma petite queue de couleur comme ça. Voilà. J'aime bien agiter. Ça, ça fait tout bouger les fibres comme il faut. Et je vais retirer les petits excès. Et un petit tip. Plus vous utilisez les petits pompons maker, j'ai remarqué que c'est mieux si vous prenez de la petite laine. C'est pour ça que j'avais pris mon projet à faire la laine avec numéro 3. Voilà. On a notre pompon pour la petite queue. On va aller avec nos petites oreilles maintenant. Je vais chercher mon aiguille. On ferme les petites oreilles. On fait la même chose les deux oreilles. Ça fait probablement, vous ne verrez pas, les deux oreilles se faire fermer. Mais, parce que je vais couper dans la vidéo, ça prend toujours trop de temps. Donc, les deux oreilles. Voilà. On ferme, double nul. Et ici, on fait la même chose. Voilà. On ferme l'autre extrémité. On étire comme ça. Et avec l'aiguille, on va aller juste attraper une série de points comme ça. On va faire un double nul après. C'est juste pour fermer un petit peu l'oreille. Pas trop. Voilà. On va faire la même chose ici. Je vais aller prendre ici. Et là. Et je vais fermer. Bon. J'ai ma première petite oreille. Ça va. Je fais la même chose avec la deuxième. Donc, j'ai mes deux petites oreilles. Et je vais cacher un des fils dedans. Non, non. Je ne vais pas se passer. Je ne vais pas se passer. Je vais aller cacher la laine entre les deux épaisseurs de mon oreille. Comme ça. Une petite oreille de prête. Voilà. Je fais pareil. J'ai deux oreilles. La petite queue. On est rendu à l'étape du corps de notre petit lapin. Donc, on va fermer. Non. On ne ferme pas comme ça. Et réellement, j'aurais dû faire un... Ouais, c'est un... Ah, j'ai oublié. C'est pas grave. On va le plier en deux. Comme ça. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué à voir. Mais on va l'avoir pareil. Je vais réussir la façon que je voulais faire. D'accord. Je vais faire comme ça. OK. Je l'ai plié en deux. Voilà. Et ici, je vais aller tirer dessus pour fermer mon premier tube, l'extrémité. OK. Je vais faire comme ça. Ça, ça va sauver le trouble. Je ferme. OK. Je laisse mon fil. Et l'autre aussi. Maintenant, je vais tirer aussi. Comme ça. Je tire fort. Ça, ça va être la partie de la tête. Je vais je tire fort pour bien fermer. Voilà. Ça va marcher, mon affaire. Voilà. Bon. Voilà. Et maintenant, on va prendre la ouate. Je vais aller en mettre dans mon petit lapin. Voilà. Voilà. Mon petit lapin, il commence à prendre forme. Voilà. Ça va reprendre un petit peu plus, je crois. Juste un petit peu. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, vous allez coudre. Vous allez coudre cette partie à plat. Vous pouvez faire avec l'aiguille, juste fermée, ou avec un crochet. Pour le fermer avec le crochet, je vais le faire avec un crochet numéro 4. Euh, non. Je vais le faire avec un aiguille, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne maîtrise pas trop le crochet. En même temps, ça va faire, ça va l'expliquer en même temps. Voilà. Bon. Pour fermer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller en 2V, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Je crois que oui. 2V d'un côté. Et on va chercher 2V de l'autre côté, comme ça. J'ai des V, mais ce n'est pas vraiment des V, c'est des points. Voilà. Je vais en faire ça comme ça, jusqu'à l'autre côté. Comme ça, ça vous montra une nouvelle option au lieu de prendre le crochet. C'est sûr que moi, perso, je prends toujours le crochet, parce que ça va plus vite. Mais, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore comme il faut le crochet, ça peut être une solution, que vous pouvez appliquer dans d'autres projets. Voilà. Vous n'avez pas besoin de serrer trop fort, on va tirer dessus à la fin, vous allez voir. Ça va faire une belle finition pour votre lapin. Bah, je suis sûr que je vous parlez. Et vous allez revenir, sinon. Je vous présente dans d'autres logeaux. Bien. Et vous allez voir. Bien. 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 voilà on l'a fait maintenant on va étirer voilà oui on a cousu c'était comme ça voilà et même faire un hibou avec la même nombre de points donc pour fermer on va aller faire un petit nul comme ça on va faire un double nul qu'on va cacher dans le corps voilà et on fait la même chose de l'autre côté voilà le petit lapin bleu prend forme je vais garder un des fils beaucoup de les oreilles j'ai envie celui-là non je vais les garder ensemble je vais faire un petit nul les attachés ensemble comme ça ça sera moins compliqué tant tu viens à les attacher sur le lapin puis je vais cacher les fils tout de suite je passe et vous me suivez dans l'explication bon on a nos petites oreilles que on va placer maintenant sur la tête sur le corps de notre lapin pour les fixer on peut attacher aussi avec ça bonnes solutions ça parfait bien moins compliqué je vais le sécuriser par exemple pour que les oreilles ne vire pas d'un côté puis de l'autre je vais juste poignée des points ici et là pour l'attacher solidement sur la tête on fait d'un côté on fait deuxième j'espère que vous voyez comme il faut voilà j'ai une oreille qui est solide je vais aller solidifier la seconde un petit peu elles algunas et qu'a onze et encore solidifier un petit peu en avant, voilà, nos petites oreilles sont là, on va aller faire un double nœud avec le fait qu'il reste derrière ici, voilà, ça va faire un beau petit projet pour la plaque qui s'en vient, ou un petit projet de printemps. Ça peut être un joli petit projet aussi pour offrir aux petits amis de la classe, ou pour faire sourire un collègue de travail, une petite pensée, voilà. Bon, notre petit lapin, il prend forme. Il reste la petite queue maintenant. Puis, la petite queue, ça va aller bien parce que ça va différer en équilibre. Ça fait assez important de mettre pas trop haut la queue, parce que justement, moi, je vais m'en servir pour que je vais centrer un petit peu, je vais chercher deux demi-fils, voilà, et je vais passer, et pour l'autre côté, je vais venir ici, prendre deux points comme ça, voilà, et je vais passer là, et je vais solidifier en faisant un petit nœud double, voilà. Voilà. Et je vais passer ma laine à travers mon pompon pour la couper. Voilà. Un instant, ça sera pas loin. Désolée, il y avait quelque chose de très durlant qu'elle voulait montrer. Voilà. Donc, je coupe les petits excès. Voilà, ça, ça vous donne un petit côté derrière, ça, quoi que ça a l'air. Bon, maintenant, on va essayer de régler. J'aurais dû attendre pour la queue parce que ça va me déranger maintenant. Oh, j'y vais pas penser, celle-là. Bon, je vais mettre quelque chose en dessous. Voilà, comme ça. Bon, maintenant, on va faire le visage de notre petit lapin. On peut prendre une laine contrastante. Je vais prendre la laine que j'ai, voilà, la main couleur que j'ai qui suit sur ma balle, là. Puis, on va faire rien de compliqué. Bon. On va aller essayer de trouver le milieu qui est à peu près ici. Voilà. Et je vais aller suivre le point. Comme ça. Voilà. Juste pour faire un petit contraste. Et après, je vais aller suivre la ligne, comme ça. Voilà. Et revenir. Si on veut l'avoir plus prononcée, on peut aller faire des allers-retours encore. Si vous voulez l'avoir ou si vous voulez le laisser tout comme ça, c'est aussi une option. Je vais faire encore des petits allers-retours. Celui-là, vous inquiétez pas, on va le rentrer à la fin. Voilà. Et on va refaire le même parcours pour, ici, finaliser la petite ligne. Voilà. Et maintenant, on va faire les petits yeux. Les petits yeux. On se cassera pas la tête avec les petits yeux. On va y aller piquer, ici. Les petits yeux. Et on va faire juste comme ça. On va rentrer et sortir. Pas trop serrer parce que sinon, ça va changer les points. Ça va étirer. Ça sera pas joli. Voilà. J'espère que vous voyez, je le tiens comme ça, je le tiens comme ça. Là. Je fais des allers-retours. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. J'ai un espace ici. Là, je vais laisser un espace ici. Je vais venir chercher là. Donc, je fais des allers-retours, ici aussi. Pas trop serrer. Ça commence à être des dernières grosseurs. Je vais continuer de tiper encore. Je vais regarder si j'ai la même chose. C'est parfait. C'est ça que je veux. Bon. Et maintenant, on est rendu à cacher nos fils. On va cacher le long fil ici. On va juste rentrer dans le corps, l'aiguille. Et on va les cacher. Voilà. Si je peux l'aignais. Il y a trop de bleu pour mes yeux. Je vois plus rien. Voilà. 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 Et on va aller ajuster à l'aide de notre oeil, comme ça, le petit nez. Je vais couper l'autre côté, comme ça. On va faire la même chose avec notre oeil. Le fil de notre oeil, on va les couper. On tire pas trop fort, juste assez. Voilà. Notre petit lapin est terminé. Il se tient debout. Il va faire des belles décorations. Je vous fais des petites photos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.